Le Maroc, c'est presque 40 millions d'habitants, beaucoup d'expatriés, de Mouhadjéroun, beaucoup de touristes, et nombreux sont ceux qui viennent au Maroc chaque année pour la première fois. Donc dans cette vidéo, je te parle de 5 choses à ne surtout pas faire au Maroc que j'ai appris ces 6 années auprès des Marocains. Car beaucoup arrivent avec des idées reçues, au Maroc ils essayent tous de t'arnaquer, les hommes se comportent mal avec les femmes. Donc déjà, la première chose à ne surtout pas faire, c'est de ne pas écouter les préjugés. Après plus de 6 ans au Maroc, j'ai trouvé un peuple solidaire et généreux, des hommes servibles et très galants, que ce soit dans le bus, dans les salles d'attente, où ils laissent souvent leur place à toutes les femmes. Et même si tu tombes en panne, et d'ailleurs que tu sois un homme ou une femme, ils viennent tous t'aider avant même d'avoir à demander. Je ne dis pas que le contraire n'existe pas, mais c'est loin d'être la grande majorité. La deuxième chose à ne pas commettre, c'est pas de ne pas sortir la nuit, mais plutôt de ne pas sortir trop tôt le matin. Donc je ne sais pas pour les autres villes, mais en tout cas, à Tanger, et si vous êtes d'une autre ville d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais à Tanger, rares sont ceux qui ouvrent à 8-9h. Donc si tu veux faire tes courses après avoir déposé les enfants à l'école à 8h, oublie. Par contre, tu n'auras aucun mal à faire des courses vers 22h, 23h, même minuit. Ils ouvrent quasi tous en fin de matinée et ferment très tard la nuit. La troisième chose, c'est de ne pas prendre sa carte bleue. Toujours avoir de la monnaie sur soi quand tu sors. Il n'y a pas souvent de TPE, la machine pour la carte, ou s'il y en a, il n'y a pas de réseau. Donc toujours avoir des billets, mais pas que. Il te faudra aussi de la petite monnaie, des pièces, car rares sont ceux qui ont assez de monnaie à te rendre. Alors essaye d'avoir toujours de la monnaie avec toi quand tu sors. La quatrième chose, c'est de ne pas avoir peur d'accepter. En France, on apprend aux enfants de ne jamais accepter à manger des bonbons d'un inconnu. Ici au Maroc, que ce soit dans le bus, à la plage, à la mosquée, si quelqu'un ouvre un paquet de chips, de gâteaux, de bonbons, ils vont partager avec tout le monde à côté et surtout les enfants. Et c'est très mal vu de refuser. Et d'ailleurs, si on refuse, ils vont insister jusqu'à ce que tu acceptes d'en prendre un. Mais ça va plus que ça. Les Marocains sont tellement généreux, eux accueillants, que c'est quasiment impossible que tu ailles au Maroc sans te faire inviter à boire le thé, à manger. Et là aussi, n'hésite pas à faire confiance et à accepter les invitations. Et d'ailleurs, ça te permettra de faire peut-être tes plus belles rencontres comme ça. La cinquième chose, c'est de ne pas rester dans les lieux touristiques. Même s'il y a des lieux incontournables qu'il faut absolument aller voir au Maroc, c'est aussi là-bas que se concentrent tous les rapias. Et si tu sors dans les lieux, villages, même des quartiers populaires de grandes villes ou encore dans un petit resto local au lieu d'une grande chaîne de restos, c'est comme ça que tu découvriras la culture marocaine qui est très belle et très riche et qui a beaucoup à te faire découvrir. Et cette culture, elle ne s'apprend pas en restant entre francophones pour les expats ou dans les hôtels et campings pour les touristes, mais bien en se mélangeant au peuple marocain. Alors si tu t'apprêtes à venir au Maroc, marhaba ! Et n'hésite pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Et je te dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo où ce sera la vidéo de la fin des travaux, des aménagements que j'ai fait dans mon camping-car. Donc ça y est, il me reste quelques petits bricolages à faire et je pourrais enfin, cette fois-ci, pour de bon, Inch'Allah, partir pour l'aventure de vie nomade.